L'accord lucratif du duc et de la duchesse de Sussex avec Spotify a été annulé la semaine dernière et le couple pourrait risquer de perdre d'autres entreprises telles que leur accord de plusieurs millions de livres avec Netflix. Meghan Markle et le prince Harry risquent de faire imploser leur empire médiatique alors que Netflix est fatigué de la famille royale, selon des rapports. La semaine dernière, le couple s'est vu retirer son contrat lucratif Spotify après la diffusion d'une seule saison du podcast Archetype de Meghan. Des questions demeurent sur ce que le couple fera ensuite avec des rapports suggérant qu'ils pourraient signer un nouveau contrat de mode, bien que Dior ait réfuité les rumeurs d'une signature. Mais le journaliste et auteur Damien Réilly pense le contraire, affirmant que cela ressemble à la fin du chemin pour leur réputation et leur plan d'affaires. Les rapports suggèrent que Netflix pourrait suivre les traces de Spotify et pourrait mettre fin à leur accord de 78 millions de livres sterling, 100 millions de dollars, avec le duc et la duchesse de Sussex. Cela vient après que Bill Simmons, responsable de l'innovation des podcasts chez le géant du streaming, ait dénoncé le couple au sujet de l'accord fracturé ? Les qualifiant de F... Un initié a déclaré au Sun, « Le sentiment est que le citron a été complètement pressé ». Dans le cadre de leurs accords avec Netflix, Harry et Meghan ont publié leur docu-certice «Sorto controversé Harry et Meghan à la fin de l'année dernière » qui ont suivi leur vie depuis le moment où ils ont démissionné en tant que membres de la famille royale en mars 2020. Sous-titrage ST' 501